Bonjour à vous, Jean-Philippe Mayotte, artiste à peintre autodidacte. Je suis très fier du projet qu'on a proposé avec la MRC de Masquinonger. On a fait une deuxième murale, la première dans le but de plusieurs. On l'a faite à Louisville. J'ai fait aussi les murales à Saint-Alexis-des-Monts, directement sur l'ancien couvent. Ça m'a permis d'accueillir de l'expérience et de voir l'appréciation de la population pour l'art urbain. J'ai fait beaucoup de dessins pour les cadres de trouver l'idée. On me demandait de représenter le slogan «Ensemble au bon endroit ». Suite à plusieurs dessins et esquisses, et à plusieurs soirées à penser, j'ai dessiné des hirondelles. Les hirondelles se tiennent en groupe, souvent elles se tiennent sur un fil. Le fil, le fil de la vie, la vie tient un fil. Plusieurs hirondelles ensemble, souvent, vont aller se poser sur le même fil pour jacasser, parler de leur journée. Ça fait que c'est un peu ça que je voulais représenter. Plusieurs fils ensemble aussi viennent se tisser pour fabriquer le tissu, le tissu social. C'était mon interprétation d'ensemble au bon endroit. On a été capable d'amener l'œuvre à terme. On a commencé fin juillet à amener les échafauds, les clôtures de sécurité. Suite à ça, on a fait la couche d'après. En soirée, on a été capable de projeter une image de l'image proposée avec un projecteur. Suite à ça, dans le fond, ça m'a permis de garder les proportions de l'image proposée qui avait été acceptée. Suite à ça, on a fait tous les détails jour après jour, d'un fois un petit peu le soir ou plus tôt le matin. Mais on a été capable de compléter l'œuvre en 12 jours ouvrables. Ce qui m'a permis de... C'est ça, ça m'a permis de compléter les travaux quand même assez rapidement. Puis d'en être fier. D'en être fier, c'est une chose de sûre. Donc, pour l'application de la peinture, j'utilise des fusils pulvérisateurs. Un peu ce que les professionnels... Bien, la même chose que les professionnels utilisent pour peindre des autos. Mais moi, j'en ai comme 18. Donc, je suis capable de mélanger mes couleurs dans chacun des fusils pour être capable d'amalgamer chacune des couleurs. Puis, m'assurer qu'il y a une bonne transition de chacune. Je dois avoir 50 couleurs commandées déjà. Donc, je suis capable de faire l'amalgame entre les couleurs complémentaires pour être capable de foncir ou pâlir chacune des couleurs. Avec ça, bien, je suis capable d'arriver à mes fins. On peut voir, dans le fond, qu'il y a vraiment un aspect pastel dans la couleur appliquée. Aussi, les joints de briques, le fer au pinceau ou au rouleau, ce serait quasiment impossible pour arriver à un fini comme ça. J'aimerais remercier les agents de développement culturel de la MRC de Masquinonger. Aussi, la communauté de Louisville pour avoir accueilli l'œuvre avec tant d'amour. C'était vraiment chaleureux de côtoyer les gens qui passaient, qui venaient me voir et qui m'encourageaient. Franchement, ça nous donne un bon élan. J'espère que la communauté va être capable de l'apprécier à sa juste valeur et de voir que l'art urbain peut être de plus en plus présente dans nos vies. J'espère qu'il va y avoir d'autres projets qui vont être proposés dans d'autres communautés. Ou même ici à Louisville, il y a plusieurs murs à habiller, ça l'embellit. Il y a d'autres artistes aussi qui sont capables et assez compétents pour être capables d'amener ça à terme. Je pense que tout le monde va être gagnant. Sous-titrage ST' 501